Au milieu des années 90, c'est là que je commence à avoir envie de travailler hors de ma discipline et de travailler justement sur ces questions de rapprochement entre la culture populaire et la culture savante. C'est-à-dire, en gros, essayer de développer des formes politiques de démocratisation de la culture, comment rendre le musée plus accessible. Donc je me suis posé la question de savoir, finalement, pourquoi ne pas partir de la culture populaire pour tenir un discours d'histoire de l'art, lier les deux, et permettre d'attirer un public qui est intéressé par la culture populaire. Quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif quand je parle de culture populaire. Et de l'amener vers la culture savante. Et ensuite, je l'ai fait de façon un peu plus spectaculaire au milieu des années 2000 en faisant une exposition autour de Walt Disney, autour des sources artistiques des studios Disney. Dans ma carrière, je dirais que si on vous comprend, j'espère pas l'aboutissement, parce qu'il y aura encore d'autres choses après, mais c'est le prolongement de cette façon de faire de l'histoire de l'art un peu différemment. La force du musée, c'est sa collection, mais comment on porte un regard nouveau ? Et ça, c'est peut-être pas nous, historiens de l'art, je parle en tant que conservateurs, qui sommes peut-être capables de l'amener, ce sont des personnalités extérieures à qui on va offrir la possibilité de le faire. Merci. 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 Merci.